bonjour et bienvenue dans les deuxièmes titres d'html en fait aujourd'hui nous allons parler de l'alignement et aussi la mise en forme des textes et des caractères on peut commencer mais ainsi ça vous complique un peu par rapport à ces balises que vous voyez là si ça vous complique vous pouvez tout juste aller jeter un coup d'aide dans la vidéo qui vient de passer ça j'ai expliqué maintenant on peut commencer on peut mettre par exemple la balise qui permet d'introduire les paragraphes mais par exemple et on met notre site comme titre mais notre site on met notre site on peut fermer on ferme et on peut exécuter pour voir comment est ce que ça va donner notre site et bien dans la page et la page web notre site c'est comme notre titre et si vous remarquez bien dans notre site la couleur n'est pas tout juste défoncé comment est ce que vous pouvez mettre ça en gras on peut retourner on peut les mettre un gras on met par exemple b on ferme et aussi les b on peut voir comment est ce que ça va ça a donné vous remarquez bien que ça a donné un noir foncé si vous ne remarquez pas vous pouvez tout juste à retourner la vidéo en arrière au précédent pour voir et aussi on peut encore ajouter quoi on peut les mettre au centre la balise qui permet de mettre au centre c'est le centre c'est le centre on peut les mettre au centre on peut exécuter pour voir et bien notre titre devient au centre vous voyez bien que ça devient au centre on peut encore faire quoi on peut les mettre en italique la balise qui permet de mettre en italique c'est le i on met la balise i on part quelque part ici à la fin les fermés on ferme la balise i on peut encore exécuter ça un peu pencher à droite si vous ne remarquez pas retourner la vidéo vous allez voir ça un peu pensé de ce côté on peut faire quoi on peut l'agrandir on peut l'agrandir on peut agrandir les fonds on met la balise qui permet d'agrandir c'est le fonds les fonds les fonds les fonds size non il ya les fonds les fonds size pardon les fonds size les fonds size on met les fonds size égale on met la valeur dans html la valeur ça commence des 0 à 1 donc dans les cadres de fonds size là on peut mettre et 7 on peut fermer on peut aller aussi fermer notre balise ici on ferme on peut exécuter pour voir vous avez remarquer bien que ça a pris la taille ça a pris la taille on peut retourner pour ajouter d'autres choses on peut ajouter par exemple la couleur la balise qui permet d'ajouter la couleur c'est les fonds colo fonds colo fonds kala et quelque chose comme ça en anglais je ne sais pas fonds kala homé par exemple et red on met red on peut fermer on part à la fin on ferme notre fonds on ferme notre fonds on peut exécuter pour voir et bien vous voyez ça a changé la couleur ça devait ça devient un rouge vous pouvez mettre par exemple les blous si vous voulez vous pouvez mettre les blous mais la condition est que ces couleurs puissent puissent être un anglais tout ça la condition et notre site devient un bleu qu'est ce qu'on peut faire encore qu'est ce qu'on peut faire encore on peut souligner on peut souligner par exemple je peux mettre la balise qui permet de souligner c'est les i on met les i on peut aller de ses côtés aussi fermer notre balise i on peut exécuter vous remarquez bien que notre titre devient en ligne dont on souligne notre titre on peut retourner qu'est ce qu'on peut encore faire qu'est ce qu'on peut encore faire on peut peut-être on peut faire on peut peut-être faire défiler on peut mettre un marquee un marquee marquee veut dire tout juste comportement non non je pas comprends moi aussi je ne sais pas si c'est le défilement si c'est quoi en anglais mais bien vieux c'est qu'on appelle comportement mais moi ça je ne sais pas marquee je m'en fous de ça marquee et bien marquee on peut exécuter pour voir on peut exécuter pour voir vous voyez bien qu'un autre titre commence à défiler vous pouvez faire que votre site puisse avoir un titre qui défile vous pouvez faire ça mais on peut retourner encore qu'est ce qu'on peut encore faire on peut peut-être augmenter la vitesse on peut augmenter la vitesse la vitesse on peut mettre à combien c'est que l'attribut qui permet d'augmenter la vitesse c'est les scrolls les scrolls amantes les scrolls amantes on peut mettre égal on met la valeur bon on peut mettre par exemple les 50 la vitesse de 50 ça l'air je ne sais pas si c'est 50 à l'air si c'est 50 à quoi mais c'est 50 on peut mettre 50 on peut voir comment est ce que ça va donner ouvrir notre site ça défile mais c'est truc là les noirs là c'est quoi où est ce que ça provient on peut voir l'erreur on peut effacer c'est là bas ok on peut exécuter pour voir vous voyez bien que les titres défilent avec une vitesse augmentée pas par rapport à la vitesse par défaut on peut retourner peut-être on peut mettre pour voir un peu la vitesse si mon processeur de mon téléphone peut supporter peut-être on peut mettre ça on exécute oh la vitesse devient un peu augmentée ça est sans se voir pas bien c'est pas du tout esthétique si vous mettrez vous mettez un titre sur votre site qui défile de toute façon c'est pas du tout bon bon on peut retourner peut-être toujours à 10 quelque chose comme ça on peut voir ok bon là on a terminé maintenant quoi est ce qu'on peut encore faire je peux effacer ça pour vous montrer comment est ce qu'on peut positionner un titre de gauche à droite et en bas tout ça ce genre de truc on peut effacer à partir d'où on peut effacer à partir d'ici on peut effacer à partir d'ici ok on efface ça on efface ça on efface ok on peut encore effacer quoi on efface les marquis j'efface ça ok on retourne on retourne on retourne on retourne que ça devient un millier là on peut maintenant les positionner par exemple à gauche on peut positionner avec la balise div les div c'est la balise que j'ai c'est une balise en bloc on peut mettre les div aligne l'agne c'est l'agne en anglais quelque chose comme ça et line et vous mettez égale vous pouvez mettre santa left mais par exemple on peut mettre l'est par exemple on peut mettre l'est et on peut fermer aller aussi ici on peut les fermer parce que c'est une balise j'espère on les ferme et on peut exécuter pour voir mais ça n'a pas répondu pourquoi ça n'a pas répondu pourquoi ok ça n'a pas répondu parce que ça c'est un conflit avec les santa parce qu'il ya un santa que j'ai précisé que la titre doit être au centre donc ça entre un conflit donc un conflit avec les santa là on peut effacer les santa ok la position ma doit être toujours les santa on efface il ya un autre santa ici je ne sais pas ça n'a pas toujours marché qu'est ce qui ne va pas ok c'est un santa santa ok il ya aussi un autre santa ici on peut l'effacer ok on peut voir maintenant comment est ce que ça va réagir ok notre titre devient à left si vous voulez vous pouvez mettre justify justify left right ce genre de choses ok merci beaucoup à toute personne qui est arrivé à la fin j'ai dit tout juste si vous ne voulez pas manquer mes vidéos vous pouvez tout juste à vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications quand je fais une nouvelle vidéo vous serez prêt à les recevoir et aussi aller ensemble avec moi pour ne pas être en retard merci beaucoup liker ma vidéo et aussi commenter ça m'encouragera aussi à avancer merci beaucoup ciao